Après plusieurs semaines de consultations, le CNT adopte le projet de modification de la loi électorale dans une ambiance électrique. Alors que le gouvernement proposait la création de l'autorité indépendante des gestions des élections, avec tout le pouvoir de gérer seul le processus électoral, le Conseil national de transition impose l'implication du ministère de l'administration territoriale et les partis politiques dans le processus. Au total, le CNT apporte 92 amendements au texte proposé par le gouvernement de la transition. Ces amendements, selon le président de la commission des lois du CNT, visent à corriger les insuffisances et de trouver un large consensus autour du projet. La question électorale est la question de tous les maniens. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que lorsqu'on parle des élections, les élections sont faites par les partis politiques. Et nous avons compris dans le texte, du début à la fin, les partis politiques étaient en dehors du texte. C'est cette réalité et cette vérité que nous avons souhaité rétablir. Aussi, il faudra dire que le texte débarque ses insuffisances. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de bruit autour du ministère de l'administration territoriale. Le ministère de l'administration territoriale ne joue aucun rôle dans les processus électoraux. Et je répète bien, aucun rôle. Le ministère de l'administration territoriale a été rétabli dans ses fonctions régaliennes qui consistent, bien sûr, à avoir une connaissance pointée sur les maillages territoriaux de l'administration et donc apporter son appui à l'Age. Le ministère de l'administration territoriale intervient seulement en termes d'appui puisque l'Age, en tant qu'autorité pour pouvoir s'implanter sur le terrain, a besoin de l'administration territoriale. C'est ce rôle qu'on a souhaité confirmer. Les modifications apportées au projet de loi ne sont pas du goût du gouvernement. La ministre déléguée auprès du premier ministre chargé des réformes institutionnelles estime que les amendements du Conseil national de transition dénaturent le projet et le vide de son objectif. Le gouvernement ne se reconnaît pas dans ce qui est dans ce document, le rapport. Étant donné que le fondement même de la vision de la refondation du système du gouvernement électoral est atteinte, contrairement à toutes les prévisions, contrairement au contenu du plan d'action du gouvernement qui a été acté ici, contrairement à la charte révisée ici, contrairement à la table ronde, aux conclusions de la télé des champs sur la loi électorale, l'avant-projet de loi électorale. Donc en l'état, le gouvernement ne se reconnaît pas dans les amendements qui sont proposés ici. Raison pour laquelle, peut-être nous, si vous le permettez, nous voudrions solliciter une suspension de la science pour revenir au gouvernement et solliciter maintenant les orientations qu'il faut en la matière, étant au regard du changement profond de vision qui nous est proposé ici. Malgré la demande de suspension par le gouvernement, le CNT adopte le projet de loi à 115 voix. Seuls trois députés ont voté contre la nouvelle loi électorale, parmi lesquelles Fousey Nouatara, vice-président de la commission défense du Conseil national de transition. Si les élections passées ont été décrées parce qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances dues aussi à la constitution actuelle. Donc on ne peut pas créer une autorité indépendante de gestion des élections sur la base de cette constitution. Il fallait attendre l'élaboration d'une nouvelle constitution pour la constituer. C'est pourquoi, à la forme et au fond, j'ai voté contre les amendements et contre ce projet de loi. Ce n'est pas la fin du processus. Le chef de l'État doit départager le Conseil national de transition et le gouvernement par la promulgation au nom de la loi. Bamako, Maliki Diallo pour CGTN français.